Les missiles tirés par la France, et sans doute par l'ensemble des alliés, ont atteint leur cible. C'est vrai pour ceux qui ont été effectivement tirés vers la Syrie. Mais ce que le général ne dit pas ce jour-là, c'est qu'un certain nombre de missiles n'ont jamais pu être tirés. Y a-t-il eu des pannes, des problèmes en Syrie ? Manifestement oui. Trois frégates françaises se trouvaient en Méditerranée. Chacune emporte au moins trois missiles de très haute technologie, comme celui-ci, qui peut toucher une cible à 1000 km avec une précision d'un mètre. Mais problème, la frégate Aquitaine ne parvient pas à tirer ses trois missiles. Puis la frégate Auvergne essaie aussi, mais c'est encore un échec. Finalement, seul le Languedoc réussit ses tirs. On est sur une arme de souveraineté, qui est censée, à chaque fois qu'on appuie sur le bouton, partir au but. Et que là, manifestement, à deux reprises sur deux navires différents, ça n'a pas pu se passer comme prévu. Donc c'est particulièrement inquiétant. Ces pannes sont-elles anormales ? Oui, certes, toutes les cibles ont été détruites, mais pour ces armements tout nouveaux, il y a aussi une dimension commerciale. Ne pas pouvoir démontrer la fiabilité au combat, parce que ça, c'est la preuve ultime de la fiabilité d'un matériel, de ne pas pouvoir le faire au combat, c'est évidemment, au plan commercial, c'est très gênant. Lors du raid, il y a eu un autre problème, moins grave, mais tout de même. Les cinq avions Rafale devaient tirer deux missiles chacun. L'un n'a pas pu larguer le deuxième, il l'a lâché en mer, c'est la procédure. Le retour avec la bombe était trop périlleux. Une décision qui a un prix, chaque missile coûte 850...